La Fondation des maladies du coeur et de l'AVC présente ce soir la troisième édition de son événement robe rouge. C'est tout de rouge veintu que les invités et personnalités sont attendus ce soir au Loft Hotel de Montréal afin d'amasser des fonds pour la Fondation ainsi que célébrer la santé du coeur des femmes. Cheers, parce qu'un verre par jour c'est bon pour le coeur! Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Au menu ce soir, on a les ambassadrices qui sont habillées par des designers locaux. C'est aussi une soirée pour faire connaître l'importance de la santé du coeur des femmes. Donc c'est un événement de sensibilisation. Puis le rouge est la couleur emblème de la soirée robe rouge. Et pourquoi selon vous c'est important de sensibiliser les femmes justement aux maladies cardiovasculaires et AVC? Les femmes courent cinq fois plus de risque de mourir d'une maladie cardiaque que d'un cancer du sein. En fait, on n'est pas sensibilisés aux symptômes. C'est vraiment essentiel qu'on sensibilise les gens, les femmes à écouter les symptômes et à prendre soin de leur santé. Pourquoi c'est une cause, toi, qui te touche particulièrement? Quand on apprend que les maladies du coeur sont la première cause de décès chez la femme, de décès prématuré, c'est sûr que ça fait réfléchir. J'ai eu 45 ans il y a quelques jours. Peu, peu, pas, on y pense. En même temps, il y a toute l'espèce d'équilibre à trouver entre profiter de la vie, s'amuser, comme moi j'aime bien danser, j'aime avoir du plaisir, tout ça. Puis tout le côté santé, rester tranquille avec les enfants, tout ça. Donc c'est de trouver l'espèce de balancier entre tout ça. Crois-tu que les femmes en général, les mamans prennent assez soin d'elles justement? Non, mais tu sais, je dis ça, c'est plus que les femmes, c'est tout le monde en général, puis même les enfants. C'est-à-dire qu'on est tellement préoccupés par mille et une choses, donc éventuellement, on veut s'asseoir, puis on ne le fait pas. C'est drôle parce que moi, je dis souvent aux enfants, « Hey, rien faire, c'est le fun! » Puis là, ils me disent, « Bien, maman, fais rien d'abord! » « Ouais, ça fait raison! » Puis en même temps, on se le rappelle tout le temps de lâcher prise, de savourer, de s'arrêter, de respirer. Mais non, les filles, les mamans, prenez du temps pour vous, vraiment. C'est super important. Pourquoi c'est une cause, toi, qui te touche particulièrement? J'ai perdu ma mère d'une maladie cardiaque à 55 ans. C'est beaucoup trop jeune. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Ça passe par l'éducation, le fait de dire aux femmes d'être à l'écoute de son corps, de ces symptômes-là, qui peuvent être un peu différents de ceux qui vont être parties chez les hommes. Je pense que ça peut faire un bon bout de chemin. Les femmes qui sont ici ce soir vont repartir avec ces nouvelles connaissances-là, puis partager avec leur entourage. Et ce soir, quand même, on le fait de manière festive. Est-ce que tu as un coup de cœur ce soir parce qu'il y a plein de choses, il y a des robes, il y a des bijoux? Moi, je ne pensais pas, honnêtement, qu'il y aurait autant de femmes qui s'habilleraient en rouge quand on était en haut, qu'on descendait pour le défiler. C'était vraiment beau dans la salle de voir ça. Le côté fashion aussi, c'est le fun de découvrir des designers québécois. Ça représente quoi, un événement comme celui-ci? Combien ça permet d'amasser et où vont les fonds? On a des objectifs d'environ 50 000 $ à récolter ce soir, qu'on investit spécifiquement dans la recherche. On a 1,5 milliard qu'on a investi depuis 60 ans. Ça fait, nous, l'un des principaux investisseurs en recherche de santé cardiovasculaire après le gouvernement fédéral. Ça nous a permis de faire des avancées extraordinaires. On est derrière la première opération en cœur ouvert, derrière la première implantation cardiaque. Il y a des rôles aussi comme le mien qui sont subventionnés, en fait, pour rencontrer les gouvernements, pour expliquer l'importance d'investir en prévention, que les gens soient mieux informés, pour que l'industrie aussi mette des mesures en place, des aliments, santé disponibles auprès de la population. Josée, bien sûr, c'est une cause qui te touche particulièrement. Bien oui! C'est sûr, c'est très important, sincèrement, parce qu'avec ça, on sauve des vies, vraiment. Josée reçoit des témoignages quasiment toutes les semaines du monde qui écrive des messages, qui disent « t'as sauvé ma mère, t'as sauvé quelqu'un que je connais, parce qu'elle connaissait les signes, nous raconte l'histoire », tu sais. Ça donne un sens à l'épreuve, puis c'est des soirées comme ça aussi qui font ça, tu sais. Et toi, Josée, t'as été bien entourée à travers tout ça. Ce soir, on est très bien entourés. Ça vous fait quoi de voir, justement, que les gens sont présents puis supportent cette cause-là? Bien, c'est très important, t'as raison. Je suis pas toute seule. Il y a plein de monde ici, il y a de quoi avec la famille, un frère, le soeur. En fait, de quoi avec ça, je suis contente. C'est très important, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada